Bonjour, je vais parler de Kate Middleton et sa dernière sortie à Londres. C'était dans un centre du nom Shout qui est actif dans le domaine de la santé mentale. Donc on y voit Kate Middleton dans le centre, elle parle aux personnes. Elle est habillée d'une robe en print léopard et c'est une robe qui l'affinait, qui la rendait encore un peu plus maigre. Donc du coup, les photos ont circulé dans la presse et les photos qu'on a gardées sont les photos où Kate rit. Et puis, elle éclate de rire et elle a les mains près du visage et tout ça. Ça paraissait un peu manique, comme il dit en anglais, un peu fou. Et c'est ce qu'ont remarqué, la femme de la famille royale, même ses admirateurs ont remarqué et ont dit que c'était quand même un peu trop. D'autant plus qu'ils parlaient de quelque chose comme la santé mentale, ça n'était peut-être pas l'occasion de rire autant. Donc ils se sont sentis le droit de, enfin le droit, je dis ça comme ça, de dire que c'en était trop. Là, je vais peut-être défendre la femme du prince William parce que je vais jouer la vocalisation d'ici pour dire que si c'est une personne heureuse, elle est heureuse. C'est vrai que quand on prend des photos comme ça, ça paraît un peu fou, un peu bizarre. Je dois l'avouer, surtout quand elle joue avec ses voix en même temps. Ce sont des choses qui ont attiré l'attention des détracteurs de la duchesse de Cambridge comme aussi des fans de la duchesse qui trouvent son rire un peu exagéré et que ça manque de décontraction. C'est ce qu'on dit. Donc voilà, elle s'est vraiment fait taper sur Internet. Ils ont critiqué des deux côtés les détracteurs comme les fans et ils demandent d'en faire un peu moins. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous regardez ces photos ? Est-ce que ce sont des photos d'une personne qui en fait trop, une personne qui n'est pas naturelle, une personne qui rit tout le temps ? Et on se demande pourquoi, d'après certains. Est-ce que c'est un rire forcé ? Peut-être qu'elle a le rire facile, je ne sais pas. Encore là, je dis que je fais l'avocat du diable parce que tout le monde lui tombe dessus. En même temps, il y a les gens sur certains sites qui disent qu'ils n'auraient pas dû choisir cette photo-là et que les journalistes devraient arrêter de choisir des photos où on voit une Kate Middleton en train de rigoler tout le temps. Ils disent que ce n'est pas normal, que c'est fait exprès. Et moi, je me pose la question. Quand Meghan Markle touchait son ventre et que ce n'était que ça que les médias mettaient dans les journaux ou sur les sites Internet, personne n'est venu se plaindre que ce sont toujours les mêmes photos qu'on prend quand elle touche son ventre. Pourtant, c'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Enfin, les fans sont en train de dire ici pour Kate Middleton en la défendant en disant que oui, ce sont les journaux qui choisissent toujours les mêmes photos. Opinion que je partage, même pour Meghan Markle, il s'amusait à poster toujours des photos où Meghan Markle touchait son ventre et c'est comme s'il touchait tout le temps son ventre. La même chose ici pour Kate. Ici, je déplore l'hypocrisie des fans de Kate qui tapaient sur Meghan de la même façon qu'on tape maintenant sur Kate Middleton, la femme du prince William. Là, il trouve des excuses alors que pour Meghan, il s'en fichait complètement. Il disait que les gens ne prenaient que des photos que le paparazzi avait prises. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.